bonjour la youtube world je suis contente première vidéo depuis pas mal de semaines de tête de con en face cam en plus je reviens avec une chronique lecture donc ça me fait sacrément plaisir je vais juste faire un petit aparté avant de lancer cette chronique lecture c'est que j'ai été vaccinée hier et qu'il se peut que je puisse te sembler parfois un petit peu mollassonne tout va très bien mais il ya une petite mollassonnerie qui traîna ce qui fait que ça peut peut-être se sentir bref aparté terminé déjà pour commencer voici attend je vais tomber voici on va y arriver le la totalité on va pas y arriver voilà up voici le nombre de livres pour la chronique lecture du jour nous en avons donc neuf le premier roman dont je vais te parler c'est celui ci qui s'intitule la mémoire d'une autre de l'autrice mélanie rose alors ce roman avant même de situer de commencer c'est un roman très bizarre parce que autant il a cette faculté de t'attraper très très rapidement autant même si tu as croqué ce livre en deux temps trois mouvements il ya un mais je vais te situer un petit peu l'histoire dont on se trouve en pleine tempête de neige mais tu sais la tempête de neige qui est bien costaud en c'est pas nos nos deux trois flocons en normandie qui font que quand ces flocons la tombe la vie s'arrête non non là on est sur une tempête de neige bien costaud on va rencontrer une jeune fille qui va donc avoir un accident de la route durant cette tempête de neige elle se réveille et elle se trouve chez quelqu'un elle sait pas où elle est en tout cas il s'avère qu'elle a été secourue elle se réveille dans une maison qu'elle ne connaît pas la particularité supplémentaire c'est que non seulement bon elle se réveille dans une maison que tu connais pas c'est à dire qu'elle a été secourue par quelqu'un bon que tu connais pas là où tu te situes c'est un peu normal seulement le second effet qui se coule si je puis dire c'est que non seulement elle sait pas où aller mais elle ne se rappelle plus de qui elle est elle a aucun souvenir sur même son prénom elle ne sait plus du tout on est sur une amnésie totale on apprend donc que cette jeune femme est recueillie par un dénommé vincent alors vincent vincent au demeurant il a un peu décrit comme tu sais tu vois toi en tant que lecteur comme beau gosse ténébreux dans la force de l'âge brun bien sapé une situation professionnelle plutôt très confortable ainsi que sa fille qui a six ans et qui s'appelle jade mais tu es là dans ton gaz poste accident tu te souviens plus de rien du tout donc j'ose supposer que c'est un petit peu la perdition et en face de toi tu es une petite fille de 6 ans qui te regarde tout sourire et qui te dit comme ça tout à fait anodinement ambre m'avait prévenu que tu viendrais bon écoute c'est déjà un peu curieux de base mais ça devient encore plus curieux accroche toi tes bretelles au moment où effectivement la jeune femme accidentée apprend que ambre est la soeur de jade et qu'elle est morte il y a deux ans déçu d'une mucoviscidose et que donc tu comprends que la petite fille a un échange qui est un peu particulier avec sa soeur qui n'est plus là au fur et à mesure du bouquin ont fait la connaissance de tara alors tara c'est l'un des personnages peut-être presque indispensable de ce roman c'est une infirmière mais j'ai presque envie de dire que c'est une infirmière multitâche tu as plus l'impression qu'en fait c'est elle qui drive la maison chez vincent et c'est quelqu'un que je perçois comme très strict aimé qui répond vraiment à toutes les demandes de la maison et surtout qui est aux petits soins par rapport à la petite fille de 6 ans jade qui est atteinte elle aussi de la mucoviscidose mais c'est vraiment un personnage qui te semble dès les premiers moments de lecture qui te semble être partout voilà partout à la fois je te parle de tara parce que elle va avoir un rôle clé dans tout ce qui est déclencheur dans le sens où la jeune femme accidentée je te parle volontairement de jeune femme accidentée parce que dans un premier temps on n'a pas de prénom puisqu'elle même elle ne s'en souvient pas cette jeune femme accidentée elle va dire à tara que ambre avait dit à jade on va y arriver que cette jeune femme là arriverait dans la maison sauf que tara elle est un petit peu dubitative parce que d'une part elle lui apprend que ambre est décédé deux ans auparavant et qu'en plus la petite jade suite à ce choc là entre le choc de sa soeur décédé plus suite au décès de sa soeur sa mère qui quitte la maison elle ne parle plus la petite jade ne prononce plus un seul mot depuis deux ans et donc tara elle est là oh toi tu arrives dans la maison tu vas vite te détendre ce tu la sens comme ça un tara tu la sens sur les dents on sent aussi que s'installe au début dans entre ces deux personnages tara et la jeune femme accidentée une sorte de jalousie on le parle peut très très vite aucun des personnages ne semble secondaire parce qu'on va notamment aussi faire la rencontre de colin faire la rencontre d'adam d'adam je sais pas comment tu le prononces qui sont presque indispensables au roman pour que pour que si tu veux la suite se tiennent par exemple je te parle du personnage de colin colin qui est le frère de tara et donc colin va avoir un rôle presque primordial puisque il va pratiquer il va proposer en tout cas à la jeune femme accidentée qu'on va appeler kate qui se fait appeler kate d'ailleurs dans ce roman va lui proposer des séances d'hypnose pour essayer de recouvrer la mémoire parce que forcément c'est pas simple tu te retrouves dans une vie que tu ne maîtrise pas sans identité donc on est réellement on entre dans une quête d'identité et ça va se passer essentiellement par le biais de l'hypnose alors moi je l'hypnose c'est pas du tout mon rayon mais j'ai trouvé quand même ces passages fort intéressants parce que on va approcher l'hypnose mais par le biais de l'exploration de vie antérieure hein tu vois la la complexité du truc c'est à dire que elle qu'elle kate elle fait ça pour recouvrer sa propre mémoire c'est à dire pour retrouver ses souvenirs sauf qu'au moment où colin la plonge dans ses séances d'hypnose elle se retrouve dans des souvenirs qui ne lui appartiennent pas donc là se met en place une série d'éléments d'événements très déconcertants autant pour elle et toi de ce fait embarqué dans cet aspect il ya même des passages dans le livre notamment si tu as lu ce livre tu vas savoir de quel passage il s'agit mais il ya un passage où elle est repartie dans une de ses vies qui semblait être une de ses vies antérieures ou pas par ailleurs et ça se joue au bord d'une falaise où il ya du danger du risque de mort et t'es presque toi aussi en vie casse toi merde alors tu sais qu'elle est en hypnose mais c'est vrai que il ya des passages vraiment qui t'attrapent maintenant même s'il ya des passages qui t'emmène avec eux il ya quand même des passages qui sont très 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 long on sent qu'on a voulu c'est plus d'enclés autour c'est on a voulu donner une épaisseur en faisant des descriptions méga longues mais à mon sens il ya des descriptions qui n'étaient pas nécessaire et ça fait qu'il ya des moments tu te retrouves avec 400 pages avec des descriptions par exemple de falaise 1 bon c'est à dire qu'à un moment donné bon tu tapes google falaise t'as une description qui te fait quatre lignes ça va aller ce que je trouve dommage dans ce roman ça c'est un peu con quand c'est ça que tu trouves dommage c'est sa chute pourquoi pourquoi en fait tu as le sentiment quand tu lis ce roman qui t'a bien attrapé qui a abordé des sujets que tu trouves très intéressant sujet que tu trouves très intéressant on aborde l'hypnose on aborde l'exploration de vie antérieure on on est aussi dans un climat très anxiogène bloqué dans une habitation un petit peu qui semble un petit peu glauque personne ne peut bouger parce que tout est recouvert par la tempête de neige donc les routes ne sont pas accessibles mais la fin on a le sentiment que l'autrice elle a tout donné c'est dit on y va elle a tout donné sur les 400 premières pages et qu'à la fin potentiellement elle s'est souvenu qu'elle avait pas que ça à foutre on a tout on a tous les éléments de la fin mais alors c'est compacté ce qui ce qui fait que tu t'es là toi tu te retrouves et que bah tu te retrouves avec ta petite fin en carton et puis bah tu fais avec en conclusion sur ce roman la mémoire d'une autre de mélanie rose j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire même si parfois il ya beaucoup de longueur et notamment il ya des longueurs dans un registre que je qui me passe un peu au dessus c'est le registre un petit peu romancé l'histoire d'amour un peu le côté cuculapraline dont je me serais volontiers passé mais ça c'est un bémol qui m'appartient je peux comprendre que toi ça ne te pose aucun problème mais je pense néanmoins que si tu apprécies ce genre de d'approche un peu tout ce qui est hypnose réincarnation vie antérieure tout ça je pense que tu peux apprécier ce bouquin et dernier élément avant d'en finir avec ce roman c'est vraiment la plume très très plaisante de mélanie rose c'est très agréable à lire et j'adhère complètement à ce style d'écriture donc ouais je te le conseille c'est pas un coup de coeur mais j'ai apprécié la lecture de ce bouquin pour le livre suivant accompagné de l'harmonie des ronflements de boubou nous allons avoir ce livre la maison de l'autrice vanessa sabbage je te situe d'entrée de jeu nous allons faire la connaissance d'une famille à savoir sarah la femme patrick le mari joe et mia les enfants jusque là on rencontre une famille mais seulement il s'avère que cette famille 1 dès le début on sent bien que ça n'a pas l'air d'aller très fort et le mari pense imagine que peut-être partir de leur lieu de vie actuelle serait la clé du mieux être le problème c'est que notre bon patrick il est un peu tout seul dans sa barque parce que c'est bien beau l'idée c'est sympathique peut-être dû mettre du neuf dans ce qui va plus peut-être un renouveau un nouveau souffle sauf que la maison dans laquelle il veut emménager avec sa famille c'est la maison de son enfance jusque là aussi tout va bien seulement tout aurait pu aller très bien si et seulement si la maison de son enfance qui est à nouveau en vente après des années sans qu'il ne se soit rien passé n'avait pas été le théâtre bas d'une d'une tuerie voilà où on a massacré une famille dans laquelle il ya eu qu'un seul survivant un fils mais malgré la réticence de sarah la femme et de ses enfants patrick exige et donc patrick aura ils achètent on dépend quand même de sarah qui 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 donne qui met dans la bascule l'héritage de sa maman ils achètent ils emménagent et alors là et alors là une maison mais toi en tant que lecteur tu dis non mais c'est non en fait déjà emménager dans une maison où tu sais qu'il s'est passé un événement absolument abject bon hein il ya des personnes que ça n'aime pas mais l'état de la maison l'état est effroyable et encore effroyable je pèse mon mot l'autrice elle s'amuse dans son bouquin tu sens qu'elle prend un kiff à installer cette espèce de climat très très étouffant ou toi en tant que lecteur tu es là tu soupçonnes tout le monde ça pourrait être bien lui tu alors là tu soupçonnes absolument tout le monde même celui qui paraît gentil tu dis toi tu es beaucoup trop plus gentil pour être honnête tu soupçonnes tout le monde et puis tu as aussi des personnages comme je prends pour exemple patrick qui changent complètement de comportement et qui semble surtout être sous l'emprise totale de la maison dans l'impression que la maison il ya une volonté vraiment de de faire prendre vie à la maison pour qu'on ait cette impression nous en tant que lecteur que la maison à une prise sur les personnes qui vivent si tu es adepte de manipulation mentale avec ce roman sache que tu vas te régaler d'ailleurs selon moi parce que ce ne sont quand même que des suppositions personnelles je trouve que l'autrice a fait a mis tout en oeuvre et a procédé à une personnification de la maison pour vraiment à mon sens pour moi le personnage principal de ce bouquin c'est pas les patrick et les sarah et les joe et les mia et tous les personnages secondaires pour moi le personnage principal de ce bouquin c'est la maison je trouve que ce cet ensemble contribue à pour toi lecteur avec ton bouquin à entretenir une certaine paranoïa et c'est ce qu'on attend c'est ce qu'on attend enfin moi en tout cas c'est ce que j'attendais en lisant ce bouquin en conclusion sur ce roman la maison de vanessa savage manipulation mentale suspense petit mensonge des familles secret de polichinelle je trouve qu'on a tout qui est réuni à sa place pour avoir un parfait trailer psychologique donc ça on n'est pas non plus dans le coup de coeur mais on est dans la lecture que j'ai beaucoup aimé c'est pas le coup de coeur mais presque alors là puzzle de franck tibier comment comment vais-je pouvoir aborder ce moment de lecture absolument jouissif mais alors jouissif dans tous les sens du terme à partir du moment je pense que tu commences la lecture de ce roman malgré toi tu es embobiné dans une sorte de rôle de de psychiatre vraiment on entre on n'est pas qu'un doigt de pied on met le pied complet puis le deuxième dans ce monde de l'aliénation pour te situer et sans et ça va être là la difficulté sans surtout te dévoiler le livre en fait alors là il va falloir que je brode autour pour ne rien vraiment tu n'es aucune indication nous faisons la rencontre de chloé et ilan alors chloé et ilan c'est un ancien couple qui ne se donnait plus de nouvelles ou elle semblait s'être retiré sans jamais avoir donné de nouvelles qui se retrouvent mais sans l'être à nouveau c'est à dire qu'ils se retrouvent mais qui ne se remettent pas en couple pour autant ils se retrouvent pour une passion qu'ils avaient en commun fut un temps à savoir le jeu mais là on est on est peut-être même plus que dans la passion on est vraiment dans l'obsession si je puis dire en tout cas c'est le mot moi je ressens à savoir notamment un jeu qui s'appelle paranoïa une sorte de sorte de chasse au trésor un peu plus glauque parce que toi la chasse au trésor tu la vois avec ton sac à dos ta bouteille de banga et banga une boisson qui n'existe plus depuis quand ta bouteille de banga ton comment ça s'appelait là les tranchées tôt là je sais pas quoi de lidl et partir dans la forêt pour ramasser des indices non là on est quand même un petit peu plus dans dans l'aspect glauque quand même et puis à la clé de ce jeu paranoïa c'est quand même pas rien puisqu'on a 300 mille euros à la clé si tu remportes le jeu bon malgré l'aspect glauque ça laisse quand même songeur 300 mille euros et puis d'un autre côté l'entrée en matière se fait avec lucas chardon lucas chardon qui a cette particularité qu'on va donc faire la connaissance de ce personnage dans un hôpital psychiatrique à côté de sa psychiatre sandy et ce monsieur chardon à la particularité de d'avoir été retrouvé couvert de sang près d'un chalet en haute montagne il sait pas du tout de quoi il retourne sauf que dans chalet il y avait quand même huit personnes assassinées sauf que lui bah lucas chardon il sait pas c'est pas moi les mecs ou c'est peut-être moi mais en tout cas lui il se souvient plus de rien alors toi tu es en droit de me dire jenny c'est bien gentil mais quel est le rappeur entre ilan chloé et monsieur lucas chardon passé que le rappeur est le suivant c'est que le jeu paranoïa auquel donc vont participer ilan et chloé il ouvre ses portes et ouvre-t-il ses portes et ben dans un hôpital bien glauque un hôpital psychiatrique abandonné mais alors là je pense qu'on on a un florilège ah oui là on est dans l'anxiogène à 8000% le jeu va commencer dans cet hôpital psychiatrique et la particularité c'est qu'il semblerait que cet hôpital psychiatrique abandonné donc qui est coupé de tout je te passe les détails bien en haut dans la montagne impossibilité d'accès pas de réseau ils sont coupés de tout et il semblerait que cet hôpital psychiatrique abandonné est connu dans ses murs le fameux lucas chardon alors avec ce roman le lecteur il s'épuise pas il a pas le temps c'est à dire que tu as même pas encore cerné ce qui se passait dans la situation tu viens de lire que déjà tu te retrouves propulsé dans une autre situation qui dépasse encore plus ton entendement on y est aussi dans ce roman là en termes de manipulation mentale mais à ce point la subtilité de la manipulation mentale de tout ordre à ce niveau là pardon mais c'est presque de la prestidigitation assez assez joli c'est coquet c'est enveloppé c'est même si t'es perdu tu comprends pas t'es satisfait je te jure tu as t'as ce tu as ce truc un peu vicelard allez encore on est bien on y va ce qui va se passer dans ce jeu donc paranoïa dans cet hôpital les situations ça va dépasser ton entendement moi en tout cas ça a dépassé le mien c'est si je peux te donner un seul indice sans vraiment dévoiler l'histoire c'est que quoi que tu puisses lire dans ce bouquin c'est mené par franctilier avec tellement d'agilité que le seul indice que je peux dire c'est ne crois en rien de ce que tu lis en tout cas ne crois en rien de ce que tu pourrais croire et la chute et la chute monsieur dame elle est juste jubilatoire c'est une apothéose c'est une apothéose parce que tu dis ah ouais ah ouais ça t'en donne un un seul conseil pour ce bouquin en conclusion un seul conseil c'est un coup de coeur déjà me concernant un gros coup de coeur et un seul conseil si tu ne l'as pas déjà lu lille pour le roman suivant c'est là où je suis sortie pas mal de mon registre habituel puisque j'ai lu le roman quand on a que l'amour de nick alexander alors pour te situer d'entrée de jeu on va de suite être propulsé à l'enterrement de catherine et où nous allons faire la rencontre avec shun et avril shun qui se trouve être le mari de catherine et avril la fille de catherine et shun pour te situer avril elle a 30 ans puisque c'est le point un peu où on est mené en confusion on a souvent l'impression qu'avril est une adolescente de 16 17 ans la façon dont l'auteur a décrit cette jeune adulte fait que nous on est un petit peu en confusion par rapport à ça donc forcément on est quand même on commence la lecture de ce roman où c'est pas très très joyeux on t'assiste à l'enterrement d'une personne qui est décédée des suites d'un cancer on n'est pas non plus sur un pom pop de gym de techno tronique pour les plus jeunes d'entre vous et donc on se retrouve avec shun qui est forcément il commence à sa phase de deuil il est complètement anéanti par le fait d'avoir perdu sa femme et puis en plus de devoir gérer son propre deuil elle prend quand même soin de sa fille qui vit pas non plus trop bien les choses en même temps une fille qui vient de perdre sa maman je pense que bon on n'est pas non plus on n'est pas non plus avec patrick sébastien et on fait pas pas tourner les serviettes non plus et puis donc il ya un certain à laisser aller lui shun il vit son deuil avec en se laissant aller en se lavant plus en la baraque et sans dessus dessous et on va avoir l'intervention et donc faire la connaissance de maggie une voisine et amie qui arrive et qui faut se reprendre tu sais bon en prenant des gants quand même elle a quand même conscience que elle vient de perdre aussi une amie elle la concernant et elle laisse à shun dans la cuisine un colis un paquet contenant des enveloppes un curieux paquet et dans un premier temps shun il bon il n'a pas que ça à foutre il prête pas attention je crois qu'il faudra deux jours à shun pour aller quand même s'intéresser qu'est ce que c'est que ce paquet et en ouvrant un peu les enveloppes et ce que ça contient il s'aperçoit enfin il se rend compte qu'il s'agit de photos et de cassettes audio que sa femme a enregistré de son vivant avec une volonté par rapport à sa femme de mettre les choses en fait on va dire de mettre les choses à plat de remonter dans le temps de de ne pas être dans le non-dit de peut-être même livrer des choses que que shun n'avait pas à sa connaissance et donc shun va commencer l'écoute après réflexion va commencer l'écoute en instaurant un rituel de lecture il ya une cassette et une photo qui va avec en fait une photo va être l'illustration de la cassette que shun va devoir écouter et il va mettre ça en place chaque dimanche soir j'avais un peu de crainte par rapport à la lecture de ce type de roman parce que généralement quand on lit un aspect romancé par rapport au deuil je trouve je sais pas si tu as eu cette impression et si tu as déjà lu vraiment des livres je te parle pas des livres on va dire médicaux je sais pas si c'est ça mais en tout cas qui ont une approche psycho sur le deuil et les phases mais en tout cas quand on est sur des romans qui traitent essentiellement du deuil moi je trouve qu'on en fait souvent des caisses alors que l'effet le deuil en lui-même je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses ça se suffit à lui-même on n'a pas besoin d'amplifier alors que le deuil en lui-même est déjà déjà une période difficile pas besoin de de balancer des paquebots de lourdeur pour en faire plus l'auteur a une approche très saine je m'attendais vraiment à quelque chose d'hyper larmoyant ou pendant tout le livre t'es là au bout du rouleau parce que forcément on appuie sur cet aspect là pour faire pleurer dans les chaumières là non je trouve que l'approche est très très saine je trouve que c'est aussi super intéressant de traverser le temps de remonter le temps comme ça avec shun et avec les propos de sa femme parce que on se rend compte qu'on traverse les émotions avec shun on comprend pourquoi parfois shun est en colère on a même presque les mêmes interrogations que shun à l'écoute de certaines choses on comprend en fait ce qu'il peut ressentir même si on n'a jamais été concerné par le deuil on comprend on comprend pourquoi à certains moments il se dit mais pourquoi elle me dit ça maintenant alors qu'il aurait été peut-être bon de me le dire au moment tu lis de la vie tu lis des instants de vie plausible des émotions tangibles sans en faire des caisses et en fait à même l'impression que l'auteur laisse le choix au lecteur de s'émouvoir ou non c'est ton problème tu lis le livre lui il écrit très simplement maintenant ça t'émeut tant mieux tu es hermétique c'est ton problème ça reste tes choix ça reste ton moment de t'émouvoir à certains passages je trouve vraiment voilà ce que je peux extirper de ce roman c'est cette simplicité qui fait beaucoup de bien parce que s'il y a des moments tu as traversé un deuil notamment je vais parler pour moi c'est quand même ma chronique lecture et que tu as ressenti ça ou tu n'as pas ressenti ça à aucun moment dans ce bouquin tu ressens ou de la culpabilité ou quoi ok c'est très simple t'en fais ce que tu veux la vie la mort les émotions les faits sont là après toi tu es là tu prends et tu laisses c'est ton problème voilà c'est comme ça que moi je le perçois j'ai pris beaucoup de plaisir j'irai pas jusqu'à dire que c'est un livre coup de coeur puisqu'on n'est pas particulièrement dans mon registre mais en tout cas c'est un livre très plaisant qui suit très vite on n'est pas sûr doit être sur à peu près ouais 406 pages mais ça se lit très très vite et c'est agréable à lire tu ressort cette lecture ce tu te dis malgré le sujet pesant j'ai passé un agréable moment à partir de là pour moi ça le fait avec le roman suivant on retourne dans mes habitudes dans mon registre habituel j'ai lu amstramgram de mathieu harlidge alors sur le bouquin s'est écrit mj mais le monsieur s'appelle mathieu je situe de suite au moins les choses seront claires nous faisons la rencontre entre autres de sam et amis qui sortent d'un concert il pleut des cordes ces deux jeunes gens c'est pas des adolescents je dirais des jeunes adultes sortent d'un concert il pleut des cordes et ils ne sont pas véhiculés pas motorisés et décident de faire du stop pour essayer de se rapprocher sans être trempé comme des souches alors c'est pas facile le stop jusqu'à ce qu'une camionnette s'arrête et leur propose de monter à beurre et de les ramener là où ils ont envie d'être amené c'est très convivial c'est tellement convivial que la personne qui conduit qu'il est qui les a pris en stop leur propose même un café un thermos avec du café c'est très chaleureux ça l'est un peu moins au moment où le trou noir s'ensuit et puis le réveil dans un bassin de plongeon forcément vidé ça mes amis se réveillent dans un bassin de plongeon avec au sol un téléphone portable et une arme une arme une balle je crois parce qu'elle est déjà chargé je ne sais pas en tout cas une arme une balle un téléphone portable donc là déjà tu te réveilles tu dis qu'est-il passé entre deux je passe une camionnette un bassin de plongeon et on voit très très bien que tout a été fait pour qu'il ne puisse pas remonter l'un des deux consulte le message il ya juste de la batterie juste ce qu'il faut pour consulter le message qui dit en gros très clairement là c'est là où commence un petit peu le 1 où tu dis merde là ça pue un pour que l'un doit mourir pour que l'autre puisse survivre en gros une arme une balle ton choix on n'a pas le venu sortie des ronces intervient suite à ce premier kidnapping un personnage qui est hélène grace qui est donc la flic qui va mener l'enquête on sent qu'hélène elle a un passé très tortueux d'ailleurs détail ou pas mais qui qui me semblait bon après chacun chacun ses petits plaisirs mais hélène en fait elle prend elle trouve son échappatoire par le biais de séances sadomasochistes avec jake bon un détail ou pas tout cas le détail est posé je pense que tu te doutes les kidnappings se succèdent et ce qui rend l'enquête si tu veux un peu complexe c'est que il n'y a aucun rappeur en fait au niveau des profils il n'y a rien qui permet dans l'enquête de recouper les profils puisque on est sur des profils totalement mais totalement différent j'ai deux points sur ce roman que j'aimerais traiter dans cette chronique c'est que le premier point on entre très vite en tant que lecteur dans l'enfer la descente aux enfers des victimes je trouve que les descriptions au moment où on te décrit le les kidnappings au moment où vraiment on est dans dans l'endroit où sont enfermés les victimes je trouve que la description est très bien fait il ya parfois des choses qui ne sont pas faciles à lire mais en toute objectivité j'ai lu quand même plus insoutenable notamment chez chatam sur un second point qui me semble là très important c'est que attention si tu es une lectrice un lecteur qui n'aime pas les romans où on a un tas un amoncellement de clichés là tu vas souffrir on est presque dans la caricature un la caricature grotesque entre la flic motarde dur à cuire qui se fait fouetter le fessard à ses heures perdues mais qui murmure quand même à l'oreille des oiseaux bon déjà là en termes de clichés on est pas mal on a aussi un autre personnage dont je ne me souviens plus le nom qui est l'un des collègues de justement hélène grace alors oui ce monsieur a une grosse addiction à l'alcool oui mais après on pouvait le savoir en trois lignes et pas faire quasiment des chapitres complets sur en accentuant bien 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 avec le côté parfois un peu abusé je trouve parce que limite c'est une personne qui est malade qui est alcoolique limite dans la lecture tu as l'impression parfois que c'est pas du tout la maladie de l'alcoolisme qui touche ce monsieur mais notre pathologie psychiatrique mentale tellement c'est exagéré dans les descriptions que je te parle pas que j'aurais voulu avoir une revue médicale mais là c'était que du cliché et je trouve ça presque limite déplacé en fait on parle d'une maladie on parle pas d'un d'un fou furieux sauvage qui se trimballe la quéquette à l'air sur la plaine tu vois et c'est un peu comme ça que moi j'ai perçu le marque à des moments la façon dont il est décrit on a l'impression vraiment que le mec il a des goupillées alors qu'il est juste malade autre cliché aussi ne serait-ce que charlie l'une des collègues qui pareil on est dans le cliché tu sais dans les dans les feuilletons dans les séries on a souvent là je vais parler en termes de secrétaire ou la cpe par exemple dans dans la série sam celle qui a toujours le sourire qui est on mais c'est vraiment en fait ça existe des gens comme ça c'est parce que je suis en train de te dire mais là c'est vraiment on accentue tellement que on part dans des clichés qui qui bat bon à la télé ça peut passer mais dans la lecture putain c'est chiant quoi en gros quand j'ai lu et que j'ai vu un petit peu comment ça se passait au niveau des descriptions je me suis dit mais c'est dommage en fait c'est dommage parce que cette profusion de clichés elle tente à ridiculiser un peu le récit qui est pourtant bien fagoté je veux dire pour t'imager te mettre un peu en image le truc que je ressens c'est comme si je suis devant un très bon très bon épisode des experts par exemple même si je regarde un peu moins mais il ya quand même des épisodes qui sont plutôt pas mal et qui d'un seul coup tu te retrouves devant l'un des premiers épisodes de par exemple cordier jugé flic tu as deux salles deux ambiances et on a une chute tu comprends pas tu comprends pas trop quel est le mobile pour qui pourquoi qui s'y s'est passé tu es là tu dis mais je comprends pas la cause à effet de quoi il s'agit en fait je me suis trouvé voilà la fresque elle est très bien faite mais le reste c'est un peu flou et c'est dommage parce que c'est dommage c'est vraiment le ressenti que j'ai c'est dommage je trouve que ça se lit vite et bien mais à trop comment je c'est pas en faire des caisses à trop vouloir enrichir ses personnages l'auteur a fait finalement à trop vouloir enrichir les personnages je cherche la phrase exacte à trop vouloir en richesse enrichir ses personnages l'auteur les a dénaturé finalement au point peut-être presque de les rendre ridicule donc ma conclusion c'est dommage dommage ensuite ce qu'ils ont vu au seuil de la mort donc docteur carlis osi c'est n erlène dur arald sonne pardon pour la prononciation des noms de ces personnes quelle angoisse mais quelle angoisse j'ai très peu à dire sur cette lecture ça va être très bref c'est que je m'attendais sur cette lecture à avoir de vrais témoignages de gens qui ont fait des expériences de mort imminente et surtout je m'attendais à quelque part du non parti pris sauf que là on n'y est pas on se retrouve déjà avec une sorte de jargon psycho médical qui aurait pu ne pas me poser problème au demeurant mais qui me pose problème à partir du moment où moi petite connasse rationnelle que je suis ban me le fait bien comprendre c'est à dire que ce qui est ressorti de cette lecture c'est que ce que j'ai compris c'est que toi tu sais pas mais nous on sait toi petit crétin rationnel que tu es tu ne sais rien en fait c'est assez déconcertant cette lecture qui semble dans un primavore vouloir prôner pour une certaine ouverture d'esprit à ce qui ce qui pourrait se passer sur le la transition le passage entre la vie on va dire et le passage de l'au-delà qui prône donc une certaine ouverture d'esprit mais et qui en fait n'en a aucune par rapport aux auteurs de ce bouquin tu sens très bien qu'il ya un grand parti pris et que si toi tu crois moyennement tout ça en tout cas entre ce qu'il t'explique nous on sait on te fait une étude pour te dire que nous on sait si toi tu dis à temps et battu du sens bien que tu es un peu le concours de service en tout le sens bien ce livre fut pour moi d'un ennui purement abyssal et points je n'ai rien de plus à dire à ce sujet comme dirait forest gump alors là pour ce qui va suivre on va voir deux livres je sors alors là je sors complètement mais à 100% de ma zone de confort et pour être tout à fait honnête ça s'est pas bien passé pour moi avec cette lecture puisqu'on va approcher l'idée du développement personnel mais du développement personnel encore un peu à part puisqu'il ya une approche assez comment je peux dire spirituel dans tout ça et autant te dire que moi le spirituel c'est un petit peu compliqué donc je te parle de deux bouquins que l'une d'entre vous m'a offert pour ne pas la cité béat qui est qui sont deux bouquins de stéphanie abelan que je ne connaissais pas du tout au demeurant l'un s'appelle merci connard et l'autre s'appelle karma beach stéphanie abelan je suis allé un petit peu m'enseigner pour autant je ne la suis pas sur les réseaux elle est très active sur instagram elle propose donc elle a fait ses bouquins elle propose je crois tu peux me corriger si tu la suis si tu la connais parce que je ne la suis pas et je ne la connaissais pas du tout elle a écrit ses bouquins elle propose aussi les médias dans le cas je crois des bijoux bref elle est elle semble très disponible sur instagram sachant que ce que je vais dire je n'ai aucun parti pris puisque je ne connais pas du tout la personne moi je me suis fié à la lecture les livres et compagnie on va commencer par merci connard qui se veut être un bouquin pour les personnes qui ont eu quelques désagréments avec avec les ex voilà la vie sentimentale entre guillemets je suis avant de t'expliquer un petit peu moi je suis totalement hermétique à ce que j'ai lu je je me sens même complètement à côté de la plaque alors sans trop tant dire puisque forcément c'est pas le but d'une chronique lecture mais je vais quand même être obligé de m'appuyer sur certains exemples pour t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec certaines parties que j'ai lu voir pour ce livre quasiment tout un c'est quand l'autrice arrive sur le sujet de l'encodage affectif qui en gros pour simplifier vraiment très vulgairement qui t'explique que ton rapport ta vision de l'amour des sentiments amoureux aujourd'hui serait hypothétiquement le fruit de la façon des personnes qui t'ont élevé et des répercussions de la façon dont ces personnes t'ont élevé mais avec ça je suis pas du tout d'accord clairement si mon encodage affectif était à l'image des parents qui m'ont élevé pardon mais aujourd'hui mon rapport à l'amour et serait fantastique un autre exemple on a totalement mais alors totalement perdu c'est dans le chapitre 11 qui va parler du du de la trahison de la tromperie de l'être aimé qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que c'est alors je peux comprendre conscientiser les choses relativiser les choses je suis une personne je considère que j'ai tendance à de mieux en mieux relativiser mais à un moment relativiser c'est bien mais à un moment aussi un coup de pelle dans la gueule ça fait du bien non j'ai essayé un peu de comprendre ce qui a fait que je n'ai pas du tout aimé cette lecture et qui fait que je suis très très mais vraiment très hermétique à ce type de lecture c'est que déjà je trouve j'ai un problème alors qui n'appartient qu'à moi mais dans le style d'écriture je trouve que ça fait très alors faut vivre avec son temps peut-être que je suis trop vieille pour ce type de lecture mais ça fait très écriture de réseaux sociaux ça ne veut pas dire que c'est mal écrit c'est que ça fait écriture de réseaux sociaux je ne sais pas quoi te dire comment mieux te le dire mais c'est vraiment un style que je n'aime pas en termes d'écriture après il ya le bouquin tout court est vraiment cette approche très très présente palpable pour ne pas dire quasiment omniprésente de l'aspect spirituel qui alors là c'est même plus je sais même pas que je sois hermétique c'est que c'est pas possible c'est au de là j'ai une barricade ça je me sens pas concerné je me sens c'est pas c'est pas dans dans mes attentes en termes de lecture et enfin je te dirais que peut-être tout simplement ça s'appelle merci connard donc merci connard il faut se sentir concerné par le merci connard à titre personnel c'est à dire qu'actuellement j'ai fait des choix de vie ça c'est un fait et ça n'a rien à voir avec ce bouquin mais j'ai pas de problème particulier avec mes ex quand je parle de mes ex ça part pas à grands coups de connard ou voilà ce qui est fait a été fait et ma foi c'est fait pour certaines choses il ya prescription chacun fait sa vie pour certains je suis resté en bon terme pour d'autres pas de mauvais terme et pas de terme du tout mais peut-être aussi simplement que je suis pas la cible le coeur de cible de ce type de bouquin merci connard ça me concerne pas peut-être parce que je suis pas concerné en gros pour se mettre une fois de plus en image mon ressenti c'est comme si j'avais lu le magazine chasse et pêche alors que je me sens pas du tout concerné par la chasse et la pêche passé un peu le ressenti que j'ai eu et donc pour le second livre de stéphanie abelan qui est karma beach on est plus dans ce livre là on te propose des exercices qui me dépassent un peu je pense que véritablement je répète mais je ne suis pas du tout la cible pour ce type de bouquin en fait la synthèse de ces deux bouquins bien qu'on soit sur des sujets traités qui sont différents mais j'ai un peu le même ressenti c'est que on n'est pas dans l'ordre de l'injonction de croix mais parfois en tant que cartésienne que je suis en tant que rationnel que je suis moi j'ai l'impression que dans ce type de lecture on me laisse un peu au bord de la route et c'est un peu concrètement et vulgairement ces points qui m'emmerde quand je lis des lectures qui traitent le développement personnel et éventuellement l'aspect spirituel du développement personnel c'est que j'ai parfois cette impression de il faut que tu dois que il faut que tu fasses ça si tu veux que prêt à titre personnel une fois de plus peut-être que ça n'a pas sa place dans une chronique lecture mais je trouve que la quête absolue de faire toujours mieux d'être la meilleure version de soi même c'est bien c'est bien de chercher à s'améliorer mais je trouve quand même qu'il ya une certaine oppression avec ses livres de développement personnel qui parfois comme je te dis on n'a pas la même approche des choses on n'a pas la même sensibilité qui parfois en fait peuvent faire pire que mieux voilà tu vois des trucs tu te dis oui bon bah ça ok ça ok mais moi j'y arrive pas est ce que je suis un caca parce que j'y arrive pas alors peut-être que je manque cruellement de spiritualité et que je suis un peu trop terre à terre mais après on va appeler on va dire les choses telles qu'elles sont le développement personnel coaching de vie et compagnie c'est un business ultra juteux ça fait vendre savant ça fait il ya une industrie là dessous je suis désolé mais on va on va quand même mettre des mots sur les choses et que j'ose imaginer que peut-être ce style de bouquin a peut-être aidé certaines personnes à se sortir d'une panade passagère avancé un petit peu spirituellement dans les pensées peut-être mais à côté de ça aussi il s'avère que il ya des personnes on est des humains je veux dire une fois de plus on repart dans le même délire on n'est pas des machines et qu'on a aussi nos limites à un moment à force de vouloir être mieux se sentir mieux de fantasmer voilà un mois fantasmé si je puis dire quelqu'un de fantasmer de ne pas y parvenir est ce que finalement la vraie question est ce que tous ces bouquins cette industrie du mieux est du coach de vie de machin moi je me suis toujours demandé comment tu peux être sûr à ce moment là et c'est ça peut-être la dangereuse la dangerosité du truc comment tu peux être sûr en tant que coach de vie certifié ou quoi au caisse que cette personne là à qui tu proposes tes services et que cette personne la paye et généralement paye pour les coachs de vie paye un bon prix comment tu peux être sûr que cette personne là n'a pas besoin justement d'être encadré médicalement comment un coach de vie même certifié ou de simples bouquins comme ça qui soit disant te propose les clés pour dénouer des problèmes comment tu peux être sûr que ça ça suffit et que la personne va pas en fin de compte se mettre des oeillères c'est un petit peu compliqué pour moi ça le l'approche le développement personnel tout ça c'est c'est vraiment un univers qui a tendance à me dépasser donc forcément en conclusion sur la lecture de ces deux livres je ne suis pas du tout la cible je n'ai pas aimé lire ces deux livres alors malheureusement c'est un cadeau qui m'a été fait pour mon anniversaire de la part de béa mais avec béa j'en ai déjà discuté et puis voilà c'est un cadeau certes mais c'est pas parce que c'est un cadeau que je veux dire que j'ai adoré c'est vraiment deux livres où je les ai lu je les ai lu parce que je voulais avoir un avis je partais avec des a priori et mes a priori sont confirmés confortés donc si après tu es très ouverte d'esprit très ouverte à la spiritualité pourquoi il a eu du mal à la spiritualité pourquoi pas mais moi c'est ce sont vraiment des lectures c'est non quoi c'est pas possible et pour terminer cette chronique lecture sur un dernier bouquin qui n'est pas vraiment un bouquin parce que ça tu en es plus l'auteur que le lecteur c'est ce bouquin qui s'appelle burn after writing de sharon jones qui est en fait un bouquin que tu sais toi qui écris l'histoire où ça essaye de renverser un petit peu la tendance parlant en fait que les réseaux sociaux sont devenus un peu le confessionnal c'est vrai qu'on a tendance à s'épancher un peu sur les réseaux et je trouve que je suis très concerné par ce bouquin qui m'a aussi été offert par béa on ne pose des questions on te demande de décrire certaines choses par rapport à ton enfant c'est chapitré et le but c'est de remplir le si tu veux jouer le jeu de remplir ce bouquin justement qui est je pense un bouquin qui est adressé à des gens qui partagent beaucoup et de ne jamais dévoiler les réponses à quiconque c'est vraiment un bouquin pour toi et on te conseille lorsque vous aurez terminé jeter le caché le ou brûler le après l'avoir écrit donc je trouve l'idée plutôt sympathique c'est vrai qu'on qu'on vit à un moment où d'autant plus avec la situation sanitaire on s'est beaucoup réfugié sur les réseaux sociaux parce que ben on n'avait que ça donc c'est à dire que un moment un pour éviter d'être trop seul battu t'en bas vers des contrées un peu virtuel et j'ai trouvé je trouve ce livre très sympathique parce que ça te permet déjà d'avoir une honnêteté vis-à-vis toi même et à l'heure où on se bat comme je te le disais on essaie de prouver absolument son honnêteté sur les réseaux sur lesquels on évolue je trouve ça aussi très sympa d'avoir l'autre côté du truc en en se disant je vais répondre les questions vraiment de façon honnête avec moi même juste avec moi même alors je te dirai pas mes réponses parce que j'ai décidé de jouer le jeu mais juste pour une fois de plus te donner un exemple il ya une question qui est que ferais tu si personne ne te regarder et j'avoue que sur cette question je suis resté un petit peu pensive parce que je me suis dit si personne ne me regardait que ferais-je que ne ferais-je pas parce qu'en même temps j'ai pas vraiment cette impression que je suis si différente que ça même si je mets certaines censures pour me protéger un peu mais j'ai pas l'impression que je sois si différente que ça entre là où j'évolue ou moi même dans ma vie au quotidien mais je me suis dit quand même si personne ne me regardait qu'est ce que je ferais et le truc qui m'est venu c'est aller me baigner à poil dans la mer à poil si personne ne regardait alors peut-être parce que j'ai un rapport au corps à la nudité qui est très compliqué du fait de ma pudeur presque maladive mais c'est ce truc qui me soit venu si personne ne regardait que ferais-tu j'aimerais enlever slope sous niche vêtements et aller me faire de la sensation aquatique sur les parties les parties chatoyante 1 mais je trouve que ce livre est sacrément bien foutu qu'il est pas très épais on te fournit j'avais le marque page fourni donc moi tu vois j'ai rempli que la plus petit une plus petit côté mais je trouve que c'est sacrément bien foutu et que c'est une jolie idée de cadeau et là contrairement à kermabitch et merci connard j'adhère complètement déjà faut écrire donc forcément on est un peu plus dans mon rayon mais je trouve même que ça peut être une chouette idée de cadeau si tu côtoies autour de toi quelqu'un qui est plutôt très actif sur les réseaux sociaux voilà la youtube world c'est terminé pour cette chronique lecture de mes lectures de mars et avril c'était avec un grand plaisir que j'ai repris la caméra en même temps je me suis pas trouvé si molassonne que ça pour une poste vaccinée et j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je les répéter déjà bon nombre de fois mais les chroniques lecture c'est vraiment peut-être je crois l'une de mes vidéos préférées à tourner donc revenir face cam de bonne humeur de bonne alloi avec une chronique lecture on est bien là quand même je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à vendredi à vendredi pour une prochaine vidéo qui sera un retour sur produit ah oui on se fait des petits spoils comme ça des bisous